La fameuse, l'incroyable, on adore nous cette recette en France, la carbonate flamande, je sais que c'est très... C'est pas une carbonate flamande. Non, c'est pas une carbonate flamande, qui est certainement très bonne ici. On va faire une carbonate à la trapiste. D'accord, c'est la même méthode, sauf que la bière n'est pas la même. Première étape, la carbonate de bœuf. Du bœuf à Bourguignon. Du bœuf à Bourguignon, exactement. Ok, alors ce que vous avez aimé, etc. On va faire une marinade. Donc on prend la trapiste de Rochefort. Et encore une fois, c'est généreux chez nous. Ah quand même ! Petit bouquet gardier, tar, l'orillet. Il se remet de la sauge, on a de ça. Important des baies de genévrier. Très important. Tu les écrases un peu ? Je les écraser un peu. C'est important en fait de les écraser parce que ça va beaucoup plus diffuser. Moi j'adore le genévrier. Ah, c'est chauve. Couture-off ? D'accord, à votre goût. C'est tout dans la marinade ? Ouais. Ok. Pas que ça là. 6, 10, 12, 24 heures au fond. Ouais, 24 heures, ce sera bon pour demain. Ouais. Vraiment, idéalement, 24 heures, vous êtes bien. En plus, ça permet de vous préparer à l'avance. Donc là, on part au frigo. Filmez 24 heures. Ça fait 24 heures que c'est mariné et on va égoutter la marinade. Et surtout, vous gardez le jus, c'est ce qu'il y a à la sauce. On commence le deuxième jour de la carbonade par bien égoutter la viande. Alors, on met un petit peu de beurre ou un petit peu d'huile. Et là, on va faire chauffer assez fort. Il ne faut pas que ça brûle. Pour l'instant, on met la moitié pour que tu veux quelque chose de bien saisie, c'est ça ? Exactement, sinon, si on met trop, ça va y tuer, alors qu'il faut qu'il y ait un contact avec la plaque pour chaque morceau de viande. Bien à plat. Là, il faut qu'il soit comme ça. Ouais, exactement. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est les petites brunes qu'on voit. Les sucres qu'on voit. Les sucres qu'il soit là. Voilà, c'est ça qui va faire la carbonade. Voilà, ça commence un petit peu coloré. On rajoute le reste. Voilà. On va émincer les oignons. Ouais. Voilà, c'est bien coloré. Ouais, c'est parfait. Donc là, on baisse un tout petit peu le feu maintenant. Ouais. Et on met les oignons, c'est ça ? Exactement. Leur caramélisation va vraiment apporter quelque chose. Ah là, on voit que ça fond. D'accord. Donc là, on va les laisser mijoter 5-6 minutes sans problème. Ouais, ouais. Bon, ça fait 5 minutes. Ouais. Donc après, tu fais quoi là ? Là, on peut pouvoir sager la viande. Sager, c'est mettre la farine. C'est mettre la farine. Ce qui va permettre d'épaissir un peu la sauce. Exactement. Il faut que la farine couille un peu. Comme un roux. Ouais, exactement. En attendant, on va pouvoir tartiner une tranche de pain d'épices avec une de la moutarde. Et on la plaque. À l'envers. Exactement, la moutarde là-dessus. On va assaisonner un petit peu avant ? Ouais. Alors, on assaisonne. Et on couvre de... Ah oui. Et on va encore en remettre après. Vous payez pas la bière, ça, chez vous ? C'est moins cher que le vin. C'est moins cher que le vin. Waouh, c'est joli. Et là, on est parti pour quelques heures. On couvre de suite ? Ouais. On cuisson le plus doux possible pendant une heure et demie, deux heures, trois heures. Et l'envers, c'est meilleur. Ouais, ça fait deux heures et demie, c'est ça ? À peu près. Là, on est dans l'essence de la carbonade. Donc, on vous a montré les secrets de la carbonade. Vous avez vu, c'est quelque chose de... C'est très simple à faire, en fait. Mais par contre, la cuisson est un petit peu longue. Oui. Et ça, bien évidemment, on va l'accompagner avec des légumes verts. Ou... Une belle salade. Ou quelques frites. Peut-être, chez toi. Sous-titrage Société Radio-Canada